et quoi de neuf tout le monde joyeux 420 la famille happy 420 joyeux 420 moi je suis prêt là moi je suis prêt il est beau regardez ça moi j'ai mis rolex og à fond là dedans vous avez quoi aujourd'hui j'ai une petite pensée aussi pour tous ceux qui ont plus rien les frérots les frérots et les sorettes je sais qu'il y en a certains qui ont plus rien à la maison si je pouvais vous aider vous faire tourner je le ferais bien évidemment je vous aime joyeux 420 tout le monde joyeux 420 j'espère que vous allez bien si si merci vous faites plaisir ça fait plaisir je vois que vous êtes nombreux là dès le début ça fait plaisir ah si 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 hop là je vais essayer d'inviter caba direct il est où mon cher cab là tous ces petits coeurs que vous m'envoyez vous êtes tous bg et j'ai reçu plein de messages et tout aussi pour ça je voulais vous le dire personnellement je sais qu'il ya beaucoup de gens qui sont le même dans le même cas que moi pour mes grands-mères je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ont perdu des anciens et j'espère qu'on pourra tous rendre hommage après la fin du confinement tous ensemble merci pour la force on reste positif la vie continue gros bisous la mif bon il est où ce câble il est où ce type là attend faut que je le trouve là caba appelle moi appelle moi t'es ou cab vous faites putain vous me faites marrer déjà vous fumez quoi là qui fume quoi à la maison là saison 4 dans le confinement comment tu veux que je fasse une saison 4 je t'ai repéré direct et ouais bon je vais allumer un j'attendais qu'à bas pour faire santé ah ouais jabon on allume ensemble ou quoi joyeux joyeuse 420 bordel de merde joyeux 420 la mif allez allumons ensemble putain on est presque 5000 j'entends là 5000 putain de mutants ça tue je savais que vous alliez être là ça fait plaisir restez là parce qu'à la fin on va appeler on va appeler quelqu'un d'entre vous là la dernière fois j'avais appelé un petit frérot qui doit m'envoyer des cookies je vais lui donner des nouvelles d'ailleurs si t'es là t'inquiète pas je t'oublie pas bon putain ils sont en force là aujourd'hui ils sont en force là ça fume quoi les petits gars jabon tu fumes quoi toi faites moi savoir c'est sur une mochi mochi californienne mochi moi je suis sur une rolex og là terrible qui est hollandaise plein de gaz terrible je veux la même Jean Jace tu m'en donnes un peu bien sûr tiens allez tiens goûte un peu tiens on fait santé viens on fait santé santé la Mif putain c'est le plaisir de fêter un peu de faire la fête malgré les circonstances là exactement bon ouais je vois j'ai vu j'ai vu il y en a plein ils sont un peu en chien là ouais ouais j'ai vu c'est juste avant que t'arrives j'ai dit que si je pouvais moi même faire tourner à tous les frérots et les sorettes qui ont rien qui sont en galère je le ferais bien sûr je trinque je trinque en votre santé ah il y a Toshi San qui est dans le coin bisous à Toshi San je veux les anniversaires quasiment ouais complètement lui il est né il est né il est né il est né à 20 avril lui c'est sûr lui c'est sûr et en plus c'est et cette année c'est le 420 de 2020 en plus c'est genre le super c'est le 420 en carré cette année tu vois incroyable ce qui se passe chin chin les frères ouais et les frérots si parmi les commentaires vous pouvez vous entraider entraidez vous hein je vois que ça demande des plugs par ci par là et Dust force force bisous à toute la famille hein à Toshi San et à Dust hein ce sont deux frangins à ne pas oublier ça bonne fête c'est plaisir c'est bientôt la fin moi Juju ah ouais bon ben un cadeau un cadeau va arriver alors il faudra il faudra d'une façon ou d'une autre bon ben écoute pendant que tu vas commander tout ça je vais appeler ce bon vieux Rimka hein ça me fait plaisir check le de ma part ouais je vais lui dire hé j'ai vu qu'il y avait Romain aussi Romain le Real il y a même Dimé là Romain Romain c'est le Real bravo à toi Dimé et toi aussi je t'adore hein et Rimka il est dans les parages ou quoi je sais pas s'il est dans les parages Rimka déjà si t'inquiète j'ai parlé avec Tonton ah ben il arriva dit ce bon vieux Neto c'est ça qui est bon ah il parle de Rimka ils arrivèrent ils arrivèrent dédicace à Neto c'est beau dédicace à Neto c'est lui qui a fait le clip de demain c'est lui qui fait toutes nos belles photos aussi attention à lui ah Rimka je t'ai vu vas-y allez Kaba je t'adore mais je t'éjecte je vais appeler un je vais appeler un vrai rebeu pas un faux rebeu comme toi ça va ? à tout à l'heure allez je t'adore à toutes à tout à l'heure si 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 attends je vais te trouver je vais te trouver Tonton là je t'ai appelé Tonton eh ouais Tonton c'est comment ? ça va ou quoi frérot comment tu vas ? ça va mon frère ? ça va et toi qu'est-ce que tu fumes de bon aujourd'hui ? un peu de... tu me connais moi je suis traditionnel ouais je sais je sais je suis sur de la birdie ah t'es dans le... toi t'es dans le classique t'es quelqu'un de... t'es classique j'ai un peu de gélato quand même ça ressemble un peu à tes cheveux en plus vite fait frère là ça devient catastrophique je t'avoue un frère doit aider un autre frère maintenant ça atteint le stade où je les vois quand je regarde devant moi je les vois donc là je sais qu'il y a urgence et tonton joyeux 420 joyeux 420 mon ref à la tienne santé de ouinge et ton projet il est chaud je l'ai écouté il est chaud mais gros c'est gentil mon ref franchement ça fait plaisir mais même le vôtre frère franchement ça fait super plaisir j'ai qu'un seul regret je vais pas te mentir dis moi c'est que j'ai pas pu participer à la saison 3 frère venir chez vous là bas ça nous oblige à en faire une 4 c'est ça le truc gros le rendez-vous est pris bien sûr j'ai vu tout à l'heure il y a un fou il demandait la saison 4 alors qu'on est confiné il a demandé déjà ouais t'as un mari qui sont pressés ils sont pressés je l'ai vu c'est fou bah gros sois patient mais normalement la saison 4 ouais c'est sûr on va la faire en vrai et avec plaisir on t'invitera dedans en tant que tu peux faire ce que tu veux je pense que toi t'as dépassé le stade du participant je pense qu'on peut carrément te faire venir comme juge comme invité spécial comme parrain ouais c'est gentil comme Cyril Lignac dans Top Chef tu vois exactement tu seras là dans ce délire je viens je donne les notes c'est totalement ça là putain d'ailleurs en parlant de Top Chef moi chez moi ça cuisine à fond là j'arrive pas à te faire à bouffer toi je suis sûr ça mange bien aussi chez toi ouais franchement on mange bien gros je vais pas te dire je vais pas te mentir tu sais à 2h du matin j'ai fait un gros gâteau au chocolat mon ref putain mais vous vous rendez compte un peu les petits internautes que Rimka à 2h du mat il est pas comme vous il fait des putains de gâteau au chocolat là ok on comprend maintenant la longévité là on comprend maintenant la magie je dormais pas je me suis fait un putain de gâteau on fait que de bouffer mais tu sais il y en a un j'aimerais bien aller chez lui là parce que lui il a des gâteaux bien préparés ah ouais c'est qui ? c'est cette enfonade d'Oxmo gros gros Oxmo la dernière fois que je l'ai vu que je l'ai capté il est arrivé avec un petit tu sais un petit sachet de pâtisserie là parce qu'il connait chaque petite boulangerie de chaque petit coin où il dit ah ouais là il faut aller là-bas parce que là-bas telle pâtisserie c'est vachement bon là tu vois les gens ils le savent pas mais Oxmo il est fanatique des des pâtisseries des petits gâteaux et tout il est trop là-dedans c'est vrai que t'as raison ouais il est bon hein il est bon tu sais qu'il fait du beurre aussi tu savais ? c'est le sien là ouais il m'avait expliqué quand on s'était vu sur la série ouais c'est un c'était Oxmo franchement c'est un gars tu sais ça fait plaisir pour nous de rencontrer des des gens comme vous et de voir que vous êtes je sais bien vous êtes dans le on est des épicuriens tous tu vois on est là pour on aime les bonnes choses quoi on aime quand c'est bien fait on aime les bonnes choses mon ref tu vois on est des on est des petits artisans chacun dans notre coin mais tu vois c'est ça il y a des bonnes choses qui nous relient tu vois exactement il y a des bonnes choses exactement et le morceau avec le H j'ai vu ouais il y a dix mecs j'ai vu un gars il parlait du morceau avec Hamza des gens ils se prennent bien ton morceau avec le H d'ailleurs salutations à Hamza je sais pas s'il va bien j'espère que tout va bien ouais normalement on est vers chez vous bah top franchement même la mentalité franchement les frérots franchement bravo les belges vous avez une putain de mentale c'est plaisir c'est un plaisir t'entends humainement franchement je vous kiffe t'as vu on a eu des vous êtes tous des François Damien en fait tu vois tu vois on a envie d'être potes avec vous tu vois tu sais que des François Damien il y a quelques années je l'ai croisé vite fait tu vois et j'étais tu sais je sais pas si c'est déjà arrivé de croiser des fans ils sont tellement tu sais surpris et impressionnés de te voir qu'ils ont pas la bonne manière tu sais ils sont comme tétanisés tu vois et bah je me suis retrouvé dans la même situation avec François Damien il est passé devant moi et tu sais je l'ai fixé comme ça et je lui ai rien dit j'ai même pas pu lui dire bonjour tu vois j'étais bloqué j'étais tétanisé par le bon vieux François Damien mais c'est une légende il t'a eu lui alors il t'a bien eu lui ouais il m'a piqué il m'a piqué je suis un peu belge moi un peu dans la montage et en vrai tonton je sais pas je crois pas que je te l'avais dit quand on s'était vu si si je te l'avais dit te fait expliquer quand on s'était rencontré la première fois en fait moi quand j'étais très jeune à Charleroi Charleroi tu sais c'est une ville maintenant ça va mieux mais à l'époque il se passait pas grand chose dans la culture et tout et il y avait un concert organisé il devait y avoir normalement Econ je me rappelle il était en plein plein buzz là à l'époque et il a été remplacé en dernière minute par 113 est-ce que tu te rappelles de cette histoire là vous avez remplacé Econ à l'ancienne mais je te parle il y a 10 ans tu vois et c'est la première fois que je t'ai vu sur scène et c'était dans ma ville tu vois mais c'était surréaliste c'est de voir le 113 jusque chez nous c'était un truc de ouf ouais je me souviens il y avait Doc Gynéco aussi je crois ce soir là ouais il y avait Gynéco ce jour là c'était le premier mec devant la scène que je vois c'était Doc Gynéco putain Doc Gynéco dans saison 4 on va voir pourquoi pas mais gros super souvenir et tous les concerts qu'on a pu faire en Belgique c'est une super mentalité le public il est magnifique de Dour peu importe les festivals c'est relou c'est relou ouais les festivals il faut qu'on revienne en force à l'été prochain j'avoue moi aussi en plus d'être au chômage en plus c'est le côté un peu c'est rencontrer les gens tu vois tu vois quel est fait les nouveaux morceaux moi j'aurais tellement kiffé jouer Yellow sur scène cet été par exemple mais vas-y on le fera l'été prochain on le fera l'été prochain c'est comme ça avec grand plaisir avec grand grand plaisir Gigi bah tonton c'était un plaisir de t'avoir en tout cas ici j'ai dit Gigi Dan qu'il vient de chez toi viens mon ref quand tu veux t'es le bienvenu merci gros pour l'accueil merci de m'avoir invité sur le projet c'est du sérieux c'est du très lourd avec plaisir avec plaisir avec finiser pour la famille il faut streamer il faut faire tourner faites de même avec le projet de tonton faites de même avec le projet de tonton merci mon ref bisous bisous à Kaba porte-toi bien je lui remets bisous à la famille porte-toi bien frérot à bientôt tonton porte-toi bien et ben je vous offre pas le tonton Rimka en live et direct là c'est magnifique putain à chaque fois que je le vois je suis content attends Roméo t'es où là fais un commentaire comme ça je te trouve direct mais je vais à Chantex tu veux que je revienne à Chantex je ferais chaud de revenir à Chantex on est venu une fois les gars j'ai envie de revenir partout j'ai envie de revenir partout chez vous 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 rendez pas compte comment ça nous manque la tournée là c'est un truc tu sais les concerts c'est les premiers trucs Roméo je t'ai vu c'est les premiers trucs pour lesquels on vit c'est les concerts et ouais les gars yo 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 ça va ou quoi un deuxième Algérien alors dans mon live aujourd'hui c'est magnifique ça va comment ça va frérot bah franchement ça va j'ai eu 420 il fait beau aujourd'hui ouais de ouf le soleil est au rendez-vous pour le 420 j'ai eu 420 toi je vois rien allez toi aussi en plus c'est le millenial ouais c'est ce que je disais à Kabar on est dans un 420 au carré qu'est-ce que t'allumes là Roméo une cheese qui est arrivée aujourd'hui ça allait parfaitement avec un kazo un kazo le fact te ramène un cadeau le jour du 420 si c'est pas beau ça trop bien bah écoute j'espère que c'est savoureux moi je suis sur une Rolex OG là qui est vraiment ouais j'ai vu j'ai suivi le live là qui est vraiment sympathique très sympathique bon ton truc il sort vendredi j'ai tellement hâte même si j'en ai déjà écouté quelques-uns mais t'as vu t'as remarqué je t'ai pas demandé de me l'envoyer parce que comme ça j'ai envie de me le prendre quand il sort ça j'adore moi personnellement je trouve qu'on devrait tous faire ça en plus ça fait un stream en plus quand même faut pas négliger quoi mais attends je vais me connecter avec toutes les adresses les adresses de mes frères de Gaël pour te donner tous les streams quoi j'ai trop hâte avec grand plaisir ça sort vendredi du coup ouais c'est ça vendredi et ouais là à 18h il y a un nouvel extrait qui va sortir d'ailleurs c'est quel track là on va balancer Gonzo Gonzo je l'ai écouté celui-là c'est un de ceux que tu m'avais fait écouter quand tu t'es passé au studio je pense ouais tu l'avais entendu tu m'avais même donné quelques conseils d'amélioration dessus ah alors je m'en souviens et c'est je crois que c'est un de ceux que j'aimais bien une putain de prod aussi j'aimais bien ce truc ouais exactement une putain de prod de Phasme voilà ouais je m'en souviens big up à Phasme d'ailleurs mon cher Phasme ouais on l'aime trop Phasme c'est le meilleur et tu fais des inscrits sagement tu vois disons que c'est un art que j'essaie de maîtriser désormais alors qu'on a du temps donc je me suis mis à Bolton j'ai un clavier j'ai tout le bazar mais j'ai pas envie de tout de suite crier que je suis producteur ou quoi que ce soit pour l'instant on essaye on s'amuse méga bien mais c'est magique en tout cas c'est une autre façon de faire de la musique j'adore ça ça te suit s'il y a des rappeurs qui nous suivent qui nous regardent donnez vos adresses mail comme ça Roméo pourra vous envoyer un petit pack ouais c'est ça j'envoie direct des packs il envoie des packs il envoie des packs de pros très cher les pros tout de suite 7000 tout de suite putain mais toi de toute façon tu rigoles pas avec ça et comment ça va par ça j'ai vu j'ai regardé un bout du live de ta soeur l'autre jour c'était chaud franchement en termes de performance ah ouais c'était une chouette performance ouais grave pour le coup pour un truc fait en live dans une chambre en mode webcam c'était cool franchement ouais c'était cool elle a bien ça a bien rendu la MIF moi ça va tranquille moi j'appelle ma grand-mère une fois par semaine à peu près elle va bien on essaie de la rassurer et mes parents tranquilles franchement c'est bien moi je viens de Linköbek donc c'est la campagne c'est cool quand il y a un temps comme ça c'est un confinement qui est survivable je pense à tous les tous les gens qui nous suivent il y a forcément là des gens dans les 7-8 il y a 8000 personnes qui sont dans des conditions vraiment bien plus pourries que nous donc on pense à eux forcément et si on a de la lumière et tout donc ça se vit plus facilement c'est clair c'est plus confortable même moi j'ai la chance d'avoir une terrasse une petite terrasse mais une terrasse quand même et je pense à tous ceux qui sont bien enfermés comme par exemple notre pote Lola qui elle est bien enfermée ah ouais elle est la poirier elle est enfermée dans son pote force à tous dans le confinement je sais qu'il y a des tas de trucs qui peuvent être bien casse-couilles dans cette période moi au moins je n'arrive pas de cuisiner j'ai encore un peu d'herbe au frigo et j'ai ma meuf qui m'aime heureusement qu'est-ce que tu as développé comme super pour voir la cuisine ou quoi du coup ? là ouais je me chauffe à fond franchement je suis à base de un barbecue un tagine par semaine une fois poisson je suis vraiment là je suis super chaud d'ailleurs je parle souvent avec mon pote Malory tu vois Malory de Top Chef Malory de Top Chef ? il y a Malory c'est un belge dans Top Chef je parle avec lui souvent il me donne des petits skills ah ouais et lui il te donne des conseils il me donne des petits skills c'est fou ça d'ailleurs je lui souhaite un joyeux 420 lui aussi je ne sais pas s'il nous regarde mais je sais qu'il le fait probablement chez lui ça fait plaisir ouais joyeux 420 à tous ouais c'est la bouffe parce que toi je me disais que tout le monde développe un peu de toute façon regarde pendant le confinement on est privé de tellement de choses regarde le foot ça ne te manque pas le foot ça c'est trop en plus moi je t'avoue là en ce moment même Liverpool serait champion d'Angleterre après 30 ans de pause c'est clair j'ai une pensée pour tous les fans de Liverpool c'est dur de ouf le dernier match que j'ai vu de Liverpool c'est une défaite contre l'Atletico donc élimination de la Champions League c'est la dernière note c'est un peu c'est amer c'est une fin un peu amère ouais de ouf mais après franchement il faut rester objectif c'était tellement jouissif avoir joué toute la saison comment ils jouaient et tout c'était surtout trop bien après ouais s'ils n'ont pas le titre cette année c'est vraiment dommage mais c'est tout ce que c'était le meilleur pour la saison c'est encore un peu flou moi j'ai pas encore vraiment de trouver de vraies explications enfin de vraies solutions mais pour moi je trouve perso on devrait donner le titre maintenant à Liverpool en vrai ce serait la lue des choses que tu sais que la compétition s'arrête au moment où ils ont arrêté les matchs et tu regardes qui était le meilleur jusque là en fait c'est un peu dur pour ceux qui pouvaient avoir une chance de revenir dans les dernières semaines moi même qui suis plus côté Man City t'as vu je reste objectif ouais même si à la base je suis un Gunners de base je suis un Gunners toi je sais que c'est plus pour Arsenal mais là j'ai un peu mal avec Arsenal heureusement je me retrouve assez dans le jeu de City parce que c'est un peu Barcelone mais c'est vrai que en est en restant objectif Liverpool mérite son titre pour cette année ouais voilà cette année c'est incontestable même si c'est une équipe qui a une âme elle a plus d'âmes tellement gros tellement après moi forcément je veux dire des trucs fanatiques donc ça sera moins objectif mais il y a un vrai truc avec Liverpool j'essaye de t'émouvoir une belle équipe quoi rien que quand tu le dis comme ça ça me fait pleurer vraiment fort enfin je pleure dans l'intérieur mais je te dis moi le foot j'essaie vraiment du coup d'esquiver parce que ça me fait trop de peine quoi j'étais trop dedans cette année j'étais dedans comme un zin zin repense au 420 alors repense à ton cadeau du jour et à ton plein de projets qui sort là ouais voilà c'est ça c'est la musique le foot et après le troisième c'est c'est des fleurs quoi donc ça va je suis pas privé de tout en même temps quoi tant mieux je suis même heureux toi t'es heureux c'est bon quand même ouais ouais bien sûr je suis heureux parce que même si là avec ma famille on a traversé quelques épreuves et que la situation elle se prête pas tu sais ça ça prête à la déprime en fait cette situation et ben ça fait aussi relativiser sur plein de choses qui vont bien aussi quand même tu vois et la vie continue et il y aura un après confinement et moi j'ai hâte que toi et moi et que tous les artistes on reparte sur la route qu'on se remette à revoir des gens qu'on puisse tu sais simplement tu sais en fait les autres les autres êtres humains me manquent quoi tu vois simplement de ouf les concerts c'est là que tu te rends compte de tout ce que ça engendre c'est pas juste jouer sur scène tu rencontres full personne pendant l'été plein de gens que tu vois même pas tu te dis tu vas aller voir ah on va se voir cet été en festival parce que t'as pas le temps entre guillemets de les croiser avant quoi tu vois ou des trucs comme ça et tout ça fait voyager pour des gens curieux comme nous c'est tellement moi j'ai hâte qu'on revienne à la vie normale c'est ça qui puis là c'est clair c'est un jour de fête alors on va positiver ouais c'est ça et nous on a de la chance parce que toi aussi tu connais t'es presque un dinosaure comparé à moi mais on a beaucoup tourné nous on a la chance d'avoir vraiment fait des années de tournées de concerts vraiment donc c'est frustrant forcément mais je pense à des artistes qui sont là depuis un peu moins de temps et qui comptaient vraiment sur ces tournées là sur cet été là c'est vraiment plus compliqué à vivre nous là on a quand même de la chance au final tu vois on a vraiment bien bien tourné on a un peu rempli nos objectifs un peu comme ça donc on est comme un moment de repos et tout pour revenir en mode méga terche quoi comme si t'es allé à la salle pendant un an putain j'ai envie que tu sois mon coach d'ailleurs big up à notre coach si tu nous regardes coach il faut mais je crois qu'il est en cours il est en cours là ouais il est sûrement en train de coacher quelqu'un dans le monde et ben contre Romeo j'étais très heureux de voir ton front et le haut de ta casquette ainsi que le reste de ton fort je sais pas comment c'est cadré je regarde pas trop je vois rien je t'adore moi j'adore j'adore ah bah c'est super c'est terrible allez de toute façon là je vais couper live et je vais laisser la parole à Cap qui va encore appeler Lorenzo il va appeler ce bon vieux Cénamol le poumon d'or et surtout à la fin il va appeler un d'entre vous alors restez là les copains Romeo merci incroyable ça roule bisous les frérots à très très vite 24 avril il faut streamer fort streamons maison c'est le nouveau slogan bisous ouais streamons maison streamons avec une pierre maison et midnight bisous la famille ciao Joyeux 420 bon bah je mentais pas je quitte mais Kaba arrive dans une minute il est prêt c'est lui qui lance le live il va y avoir Lorenzo Cénamol et un d'entre vous alors restez connectés je vous adore Joyeux 420 bisous je vous aime